Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui et ben en fait je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale c'est pas une vidéo qui sera sur les bijoux ou la mode etc ce sera une vidéo plutôt de conseils donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait des études et je pense que la plupart des gens qui me suivent sont peut-être un peu plus jeunes que moi parce que j'ai 21 ans et peut-être ceux qui me suivent n'ont pas encore passé le bac et donc ne sont pas encore aux études supérieures et j'ai envie de vous aider un petit peu dans le choix de vos études supérieures et en vous donnant quelques conseils pour suivre bien les cours et assurer un max pour les examens et tout ça donc je vais vous donner quelques conseils voilà je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de mon parcours en fait donc j'ai eu un bac ES et je l'ai passé en 2012 mon bac avant ça j'avais fait une première S et au final je n'avais pas réussi à suivre les cours je pensais vraiment que c'était ce que je voulais faire et en fait je me suis complètement trompée mais c'est pas forcément grave parce que même si on le vit un petit peu mal au final on arrive toujours à se réorienter et en portant ES j'ai découvert vraiment un autre univers et ça m'a beaucoup plus plu et je suis arrivée à m'en sortir avec des notes assez bonnes et j'ai eu mon bac avec mention assez bien avec 13,6 de moyenne ce qui est quand même pas trop mal on va dire et donc même si j'ai pu en fait redoubler c'est pas une année de perdu parce que bon au final j'ai changé de filière donc bon c'est un petit peu différent mais c'est vraiment super intéressant et assez enrichissant on a toujours le temps en fait de refaire mieux l'année d'après et aussi d'apprendre de nouvelles choses donc je pense que même si on se retrouve avec d'autres gens une autre classe ça nous permet de tout recommencer à zéro et d'effacer ces erreurs en fait de l'année passée et voilà si jamais ça vous arrive ne le prenez pas comme un échec mais prenez-le plutôt comme une deuxième chance de tout refaire mais en mieux donc ça c'était pour les petits conseils de ce style là après pour ce qui est du bac je sais que tous les profs vont vous stresser pour ça mais franchement c'est qu'une étape pour rentrer dans les études supérieures mais au final dans les études supérieures il y aura aussi des partiels et c'est pas forcément plus simple ou aussi simple que le bac donc franchement vous ne vous stressez pas si vous arrivez à bien réviser tout au long de l'année donc à partir de maintenant je pense que vous arriverez à vous sortir voilà assez bien je vais pas vous mentir j'ai pas forcément beaucoup révisé pour le bac et bon même si je suis assez bonne élève pour s'en sortir avec une aussi bonne moyenne c'est pas si compliqué que ça finalement et essayez de miser sur les matières que vous gérez le mieux pour essayer d'avoir une note de donne et si vous avez des spécialités et tout ça essayez vraiment de mettre l'accent là dessus parce que c'est les plus forts coefficients et ça vous rapportera beaucoup de points pareil si vous avez des matières style je sais pas musique ou art plastique c'est toujours des points en plus à gagner et voilà n'hésitez pas à vous inscrire dans des trucs que vous aimez donc sport, musique pour essayer d'avoir plus de points pour le bac et après pour ce qui est de post bac donc essayez de vous y prendre assez tôt dès que ça ouvre je crois que ça ouvre en janvier si je me souviens bien essayez de vous renseigner vraiment sur tout ce qui peut vous être offert par la suite donc en fait j'ai à peu près deux catégories d'études supérieures que je pourrais vous donner donc en fait tout ce qui se déroule à la fac et un petit peu le reste donc BTS, DUT et tout ça donc si vous gérez vraiment tous vos cours vos devoirs que vous êtes très très autonome et que vous adorez travailler sans qu'on vraiment vous donne des devoirs et que ça vous gêne vraiment pas essayez de partir à la fac parce qu'au final vous avez beaucoup de temps libre mais il faut essayer de travailler quand même sans relâche parce que sinon vous allez peut-être pas vous en sortir et donc si vous ne vous sentez pas vraiment dans cette catégorie là que vous avez un petit peu peur de passer directement du bac où vous êtes coucouné tout le temps par vos profs à la fac essayez de passer par une autre formation donc un BTS, un DUT ou même une école supérieure voilà à payante ou quoi c'est quand même des écoles où on vous laisse pas tomber parce que les profs sont souvent là pour nous les classes sont pas forcément immenses donc par exemple moi j'ai fait un DUT infocom je crois qu'on était entre 30 la première année 23 la deuxième année c'est quand même pas des classes immenses ça fait un peu comme au lycée et les profs donc ont le temps de venir vous voir si jamais vous avez des soucis donc voilà si c'est ce conseil là enfin à mon avis c'est celui là le plus précieux voilà choisissez vraiment votre voie suivant si vous êtes autonome ou pas si vous vous sentez prêt ou pas à vous lancer directement dans une filière où vous allez être totalement laissé tout seul ou si vous préférez encore avoir de l'aide par rapport à vos profs voilà moi je pense que on est pas forcément super mature encore à 17-18 ans pour se lancer dans une fac ceux qui le sont voilà c'est très bien pour eux mais franchement après les DUT je trouve que c'est une structure entre la fac et le lycée donc vous avez un peu plus d'autonomie mais on vous laisse pas tomber quand vous êtes dans la merde voilà c'est tout ce que je peux vous dire donc pour ce qui est de la filière infocom je l'ai choisi dans notre but de devenir journaliste je le savais très bien avant sauf que je n'ai absolument pas les moyens de me payer une école de journalisme que ce soit clair et je me suis dit que j'allais passer par la petite porte et bon après voilà il y a aussi des filières en communication des carrières en communication qui peuvent s'ouvrir après et il y a vraiment beaucoup de métiers autour de la com et de l'information et je trouvais que c'était une filière vraiment super sympa on y apprend beaucoup de choses on apprend à manier la photo la PAO tout plein d'outils qui nous seront forcément utiles par la suite parce qu'on va utiliser des ordinateurs forcément parce que voilà tout va se passer comme ça maintenant et franchement s'il y en a que ça peut intéresser je serais très contente de vous renseigner là-dessus parce que c'était une filière vraiment géniale et je me suis assez bien éclatée pendant deux ans je m'en suis sortie avec une moyenne de 12-13 sur les deux années ça a changé de temps en temps et le système des partiels tous les six mois je trouve que c'est bien parce que au moins ça nous force un petit peu à remettre le nez dans les cours et c'est la différence avec le BTS qui est comme le bac on passe tout au bout de deux ans et je trouve que finalement c'est pas un système que j'apprécie mais ça c'est à vous de voir aussi comment vous gérez votre travail et votre charge de travail pareil pour les partiels si vous vous sentez pas prêt à en passer peut-être prenez un BTS mais essayez de vous renseigner assez vite début janvier en fait pour pas être totalement perdu après quand il va falloir choisir ces filières et essayez de pas vous rester bloqué sur une région et voilà essayez de vous dire que peut-être ça serait une bonne idée de partir un peu plus loin de vos parents si jamais vous avez quelques tensions c'est la solution un petit peu lâche mais ça peut être sympa et quand vous êtes loin un moment vous faites des amis et vous apprenez à connaître des gens qui viennent de partout en France et je trouve que c'est assez merveilleux quand même mine de rien ensuite un petit conseil donc par rapport aux études donc franchement essayez d'être attentif en cours parce que pour moi c'est au moins la moitié du travail qui est fait directement c'est vrai qu'il y a des moments où on va être un petit peu enfin on va avoir envie de faire les cons ou quoi mais essayez au moins de tout noter pour pas être perdu par la suite si vous galérez à prendre des notes prenez un ordinateur ça va beaucoup plus vite et voilà vous avez le temps de divaguer un petit peu à côté parce que vous aurez tapé plus vite vos notes mais chacun voilà chacun sa façon de rédiger si vous préférez tout écrire soyez rapide et après prenez un ordinateur si jamais vous préférez tout taper sur l'ordinateur de toute façon à la fin commande DUT c'est autorisé donc faites vous plaisir j'ai envie de dire